La mort d'un personnage Depuis maintenant quelques jours. Depuis le démarrage de l'intrigue en cours, intitulé « Le folle amour » est consacré au retour de Sandrine, Juliette Tressanini, et de Morgane, Marie-Catrix, à 7, chaque épisode du feuilleton quotidien de TF1 emmené par Ingrid Chauvin débute en effet par un flash-forward. On peut apercevoir une silhouette enroulée ce qui se ressemble à un corps dans un tapis, ou traîner le tapis en question jusqu'à un ponton. Avant que l'épisode fasse un retour en arrière de quelques jours, afin de laisser place au suspense et de permettre aux téléspectateurs de se demander ce qui a bien pu mener à une telle situation. Et qui est la personne qui a visiblement trouvé la mort ? Avec pour seul indice la certitude que ce drame annoncé se déroulera au sein de la maison louée par Sandrine et Morgane pour l'été. Que cesse-t-il passé chez Sandrine et Morgane ? L'épisode de demain nous appartient diffuser ce jeu d'ici juillet sur TF1, et d'or est déjà disponible en avance sur Mighty F1 Max, se termine par une violente dispute entre les personnages de Juliette Tressanini et de Marie-Catrix. Morgane, qui a découvert la liaison Queen Trétien s'accompagne avec Leslie, Florie Auclair, refuse de perdre Sandrine. Tandis que cette dernière ne supporte pas la trahison de Morgane, qui a simulé une tentative de suicide pour la retenir. Alors qu'elle en vienne aux mains, la caméra s'éloigne et l'on peut entendre un vase se briser. Puis le silence. Leur dispute de couple pourrait-elle avoir tourné au drame ? En réalité, il n'est n'est rien. Le lendemain, Morgane et Sandrine s'expliquent. Morgane offre un bouquet de fleurs à sa compagne et lui explique qu'elle regrette d'avoir mis en scène son suicide. Elle l'assure, elle ferait tout pour revenir en arrière. Mais, malheureusement, Sandrine semble décider à mettre un terme à leur histoire et à vivre son amour avec Leslie. Persuadée que son couple avec Morgane bat de l'ail depuis trop longtemps. Refusant de voir la réalité en face, Morgane tente de retenir Sandrine en l'attrapant par le bras, mais celle-ci lui demande de la lâcher et se débat. Morgane tombe à la renverse sur le sol et renverse au passage le sceau qui contient les débris de verre de la veille. Quelques heures plus tard, Gabriel, Martin-Mille, Chloé et Victoire, Solène et Burt, s'inquiètent, ils n'ont plus aucune nouvelle de Sandrine et de Morgane, qui ne répondent plus à leurs appels et dont les téléphones portables sont éteints. Et ils ignorent que Sandrine a été victime d'une agression. Sandrine est-elle morte ? Alors que Victoire se rend chez Sandrine et Morgane dans l'espoir d'y trouver des réponses, elle tombe sur Leslie, qui s'inquiète elle aussi d'être sans nouvelles de Sandrine. La maison est vide, des débris jonchent le sol, le tapis a disparu, et non loin de là, sur les temps, une barque dérive avec à son bord le corps de Sandrine, qui est inanimée et est blessée à la tête. La mère de Victoire a-t-elle été assassinée ? Et, si oui, par qui ? Morgane, folle de rage et de désespoir en raison de leur rupture, aurait-elle pu vriller et saine prendre à elle ? Ou bien le ou la coupable est-il à chercher du côté d'un autre personnage de cette intrigue, telle que Leslie ou Clovis, Benjamin Garnier ? Tandis que Morgane va finir par réapparaître saine et sauve, la disparition de Sandrine va rester au cœur de toutes les préoccupations la semaine prochaine dans Demain nous appartient. Leslie et Morgane vont évidemment toutes les deux se retrouver dans le viseur de la police. Mais la vérité, comme souvent dans le feuilleton de TF1, pourrait bien être moins évidente qu'il n'y paraît. Une chose est sûre, si si est-il bien à la possible mort de Sandrine que les auteurs de Demain nous appartient voulait nous faire croire depuis lundi, Sandrine devrait saine sortir et retrouver ses proches dans les prochains épisodes. En effet, le synopsis de l'épisode du mercredi 12 juillet dévoile qu'un homme traque Leslie et Sandrine. Et le personnage campé par Juliette Tressanini est mentionné dans d'autres épisodes à venir. Une bonne nouvelle pour les fans, qui auraient sûrement eu bien du mal à encaisser la mort d'un personnage aussi emblématique. Même si Sandrine n'est certainement pas au bout de ses peines. ... ... ... ... ... Oh man, I, love just had a heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman